donc messieurs et madame de la presse d'abord tous nos remerciements pour cette présence plus ou moins massive à ce point de presse donc aujourd'hui donc il est question alors pour le président fondateur de ce mouvement là warner askan viran en l'occurrence par samba scène de vous entretenir un peu justement sur aujourd'hui les exercices qui vont concerner en fait à la relance de son mouvement qui a été créé il ya de cela deux ans dans la capitale du bassin arachigué de toute façon lui-même il peut revenir sur certains aspects mission rôle objectif tout ça en fait de son mouvement mais d'ores et déjà simplement il faudrait savoir que ce mouvement là a été créé à peu près il ya deux ans je me répète il est soucié ce mouvement il est souci est simplement de participer à la vie active du pays d'abord au plan social et aussi au plan du développement socio-économique et donc il a été ainsi question pour ce mouvement alors donc disons de mettre la main à la patte puisque depuis sa création ce mouvement n'a cessé de poser des actes concrets entrant dans le cadre justement de l'assistance et de l'appui surtout des couches vulnérables disons les plus déshéritées de notre de notre pays c'est vrai comme samba scène tout le monde l'a connu dans le champ médiatique sénégalais comme patron de presse alors donc mais vous savez aujourd'hui que si en fait on est imbue ou bien si on est préoccupé justement disons de la question citoyenne et si aussi on est préoccupé aujourd'hui du développement socio-économique de son terroir et aussi de son pays alors donc alors sans nul doute alors cela a expliqué justement son implication alors dans la vie active je me répète en tout cas cela a expliqué pleinement disons son implication alors donc dans la marche de son pays pour ne pas peut-être monopoliser trop la parole alors donc maintenant je lui donne la parole alors qu'il puisse simplement faire son texte éliminaire merci de votre présence tout le monde sait que vous êtes très occupé mais par contre vous êtes venu à être là cela témoigne de votre sympathie et de votre disponibilité donc madame messieurs membres et sympathisant du membre war chers confrères chers journalistes le mouvement war qui tire son nom de deux concepts profonds war comme chant où se forge notre avenir et sa signification en tant que en tant que wolof peut-être warna askan birau qui est un mouvement citoyen que nous avons lancé il y a de cela deux ans un mouvement citoyen qui tire ses obédiences dans les entrailles et dans les intérêts des populations on n'a jamais voulu être ni de l'opposition ni du pouvoir donc soulignant l'importance de placer le peuple au corps de toute action politique et sociale incarne cette vision de la citoyenneté active le mouvement war se dresse comme l'un des phares de cette révolution civique prêt à étendre son influence et à étendre également ses tentacules un peu dans les 14 régions du pays avec un programme ambitieux destiné à éveiller les consciences citoyennes de chaque sénégalais jeunes vieux hommes et femmes donc pour la restauration des valeurs civiques et républicaines au coeur de notre combat se trouvent les valeurs républicaines et civiques comme je l'ai dit tantôt qui ont longtemps été le fondement de notre société dans une époque où la moralité politique semble s'étoler et l'indifférence règne le mouvement war s'élève comme un rempart contre l'incivisme contre le cynisme de l'apathie nous clamons haut et fort notre engagement envers les valeurs fondamentales de djom de foule et surtout au retour du culte au travail l'amour de la patrie et le respect des actions et la primauté des biens communs et les intérêts particuliers cela doit être toujours sacré le mouvement war s'engage à mettre en oeuvre un vaste programme de sensibilisation dans tout le pays mais sa cible reste particulièrement les jeunes la couche juvénile de la population sénégalaise donc j'ai voulu résumer le discours en français que vous avez cher journaliste pour également faire une transition en wolof avant de vous mettre avant de me mettre à votre disposition en centre man mangi tout doux pas ensemble c'est mais président du mouvement citoyen war war mungite qui warner à ce qu'on bira beaucoup mochi ben le parti politique bouillie coudier wala bouillie opposition dac mouvement binuit indivité newarko relance et s'occu il y a de cela deux ans nous sommes au sol qui a salu femme fèque bar d'affaires activités mou tomber tout ici fait un covip bi nous fait peu fou ni jarre mouis collège mouis lycée valjoïde mouis fénéne d'afflanté téloulou moussount tu dieu télou tu dieu mouk parce que l'igno gomme moi moi j'appelante à d'imblanté waro khar bon n'est d'angatole si bien une posture boulée belle position boulée pour d'eco ça sert d'offre le signe n'a pas briné n'y a qu'une finie à journaliste laine hamanté n'est si terrain bi amanté n'est collé et amanté n'est ai bah bah et j'ai flinté sibura fait téloui téloui donc l'ingra mne moi ce n'y on m'a pas de signe y en ait de son objectif moi à ce qu'on dit d'elle ouat gémat sénégal que sénégal warner t'écoutu yon d'unitamin chimère il y en don djaï a qui est le slogan qui y a eu une hamne kat ligue moi j'aimerais rire ou tchakana qu'on n'y a beaucoup d'ensi ni gomme né schooling j'aime ben ça ait une termine et on va choquer et autres d'un tuyau j'aime bien et C'est ce qu'on a fait pour la vie de Jakarta ou deux roues. Ils ont apporté tout ce qu'on a travaillé. Même si on a fait le café, on a apporté tout ce qu'on a fait. Et la valeur de notre politique et de notre gouvernement, depuis une décennie, on a eu beaucoup de tonnes. L'année dernière, quand on a eu l'école, ils ont apporté une école, ils ont apporté des gens qui veulent faire une petite fille, ils ne savent pas, ils ont apporté une personne qui leur a dit qu'ils sont apportés, ils ne savent pas, ils ont apporté un peu à ce point. Ils ont apporté un impact négatif sur les enfants. C'est ce que c'est. Ils veulent apprendre, Il y a beaucoup d'autres régions, il y a des salons, des chaises, des banlieues. Comme les politiques de notre travail, nous avons fait une réunion. Aujourd'hui, c'est la relance. Nous devons vous remercier si vous avez fait un territoire massif. Et on est à votre disposition. Alors, je disais tantôt que le mouvement, c'est vrai, il a été créé il y a de cela deux ans dans la capitale du bassin Arachie, d'où est originaire son fondateur, n'est-ce pas ? Mais vous venez tout de suite aussi de recevoir dans ces explications le fait de savoir qu'il y a entre-temps, disons, la survenue de la pandémie de la COVID-19, n'est-ce pas ? Donc qui a été vraiment un frein à tous les niveaux. et qui a plus ou moins, justement, influé sur cette non-participation, disons, en fait, qui a expliqué plus ou moins le fait que le mouvement a été inactif, justement, depuis sa période de création, jusqu'à maintenant, n'est-ce pas ? Vous savez aussi que... Je saisis un peu la balle au rebond pour un peu compléter, n'est-ce pas ? Donc, en quelque sorte, moi, je suis convaincu que lorsqu'il pleut, on ne fait pas le ménage. Donc à un moment donné, il fallait observer, puisque nous, notre métier, c'est un peu, en quelque sorte, l'observation. Il y avait beaucoup de couacs, des empoignades et une crise avec de la violence et autres. Nous autres, on n'est pas des politiciens professionnels. Et d'ailleurs, c'est ma philosophie, moi, je crois dur comme faire, que la politique ne doit pas être un métier. Donc, c'est ça, c'est ça qui explique cette petite pause qu'on peut appeler, peut-être qu'on était en berne, et on faisait ce qu'on faisait, en sourdine, mais peut-être on n'était pas au-devant, on n'était pas sous les projecteurs. Oui, je félicite le nouveau chef d'État, son Excellence Bassirou Diomae Faye, que j'encourage et qui suscite de l'espoir. Nous, des années 80, nous sommes de la même génération, il vient d'arriver, soyons optimistes et croisons les droits et prions pour qu'ils réussissent. Maintenant, pour ceux qui sont dans le casting et peut-être qui ont un problème avec l'image, le physique, non, je leur dis, arrêtez ces enfantillages et ces conneries. Soit on a besoin de Bassirou Diomae Faye pour ce résultat, ou on a besoin de Bassirou Diomae Faye pour un défilé de mode. Il faut qu'ils arrêtent, nom de Dieu. N'est-ce pas ? Ces trucs de casting, de costumes, de je ne sais pas quoi, mais les Sénégalais, ils veulent, ils veulent que le riz soit accessible, ils veulent que l'électricité baisse, ils veulent des routes, les jeunes veulent de l'emploi, nom de Dieu. Donc, moi, j'étais aigri et meurtri au fond de moi lorsque j'ai vu que de l'autre côté et même du côté de l'opposition, à un moment donné, il fallait tirer sur lui par rapport à son port vestimentaire, par rapport à sa manière de faire. Mais peut-être, en pleine campagne électorale, je m'étais dit, ça c'est de bonne guerre, mais après, il faut qu'il cesse ces enfantillages, nom de Dieu. On est tous Sénégalais, n'est-ce pas ? Et j'ai comme l'impression que c'est trop le laisser aller. C'est notre ère, c'est le net, c'est le WhatsApp, c'est Facebook, c'est les lives, mais il faut savoir raison garder et surtout prioriser l'essentiel et non pas s'arrêter toujours sur les détails. Voilà. 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 Dans son Excellence, j'ai félicité à lui et à Ousmane Sonko. Dylène Nyanal Nous réussirons cette mission D'ailleurs, je me souviens Que j'ai vu Quand j'ai vu Dans la campagne Ils ont dit qu'ils ont été Djongantègmon Mais je leur ai dit Mais c'est quoi ces histoires Mais ils ont arrêté Si on n'a pas de campagne C'est une bonne guerre Mais après la campagne Soit les Sénégalais Nous avons dit que un président leveladeur Il n'a pas eu à l'été Parce qu'ils n'ont dit Quels qu'ils ont dit Pour les se Hobby Ils ont dit qu'ils ont mal Il faut balayer devant sa porte Donc Bazé duiot Nous avons appris de nos jeunes. Nous avons appris d'expérience. Depuis 1969, nous avons appris à nous faire des expériences. Au Sénégal, si nous sommes venus à Val Djojo et Senghor, nous sommes allés à notre maison. Il y a trop de laisser aller. Certes, il n'y a pas de niéliste, mais il pouvait mieux faire. Côté immatériel, nous avons appris à ce point de vue. Quand vous avez appris à la personne, il n'y est pas le plus. Il y a des enfants au Sénégal, les gens ont un régime, mais ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens qui n'ont pas d'accord. Si on les a une douce, si on les a un calife, si on les a un calife, si on les a un cadet, ils ne le font pas. Nous devons arrêter pour qu'un Sénégal s'arrête. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de calme. Ce qu'il faut faire, les vaches et les vaches seront mieux gardées. Donc, c'est ce que j'ai félicité. Mon basseur, il m'a dit qu'il n'y a pas changé. Mais il y a trois mois, il y a des actes qui vont se battre. Il y a un parti politique qui ne va pas passer à l'école. Il n'y a pas de calme, il n'y a pas de calme. Il n'y a pas de calme. Il n'y a pas de calme. Il n'y a pas d'honneur. Encore une fois, je vous remercie. Il n'y a pas d'intérêt général. Il n'y a pas d'intérêt général. Donc, les priorités sont les gens qui sont. Il n'y a pas d'intérêt général. Donc, c'est ça. On a de l'autre côté. Moi, j'ai toujours été du côté du peuple. Si quelqu'un m'a vu être du côté du pouvoir ou de l'opposition, je ne sais pas. Il n'y a pas d'intérêt général. Dans le chédoisme, dans le monde, nous avons été incarnés. On préfère notre dignité que l'autre. Dans ce pays-là, nous devons être dit. En 2014, il y avait au moins 4 à 5 journaux. Il y avait au moins 4 à 5 journaux. Il y avait au Grand-Dakar. Il y avait un journal. Il commençait avec nous. Et je pense que depuis 10 ans, il n'y avait pas d'intérêt général. Il y avait un journal. Il n'y avait pas d'intérêt général. Il n'y avait pas d'intérêt général. Mais il n'y avait pas d'intérêt général. Donc, nous devons pouvoir exercer. Nous devons exercer aussi. Il y a un rôle où nous devons jouer. Donc, on n'a jamais été d'un côté ou de l'autre. Non, je ne parle pas en tant qu'organisme. Je parle en tant qu'organisme. Oui, y compris le mouvement. Comme vous dites dans la campagne, vous n'étiez pas soutenu. Non, non, non. Le mouvement, c'est Ascanou Sénégal. Je pense que c'est clair. Vous avez une question ? Excusez-moi. Je m'interdis moi-même de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, moi, ce que je veux dire, en français ou en holof ? Non, les deux. Oui, oui. Ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai jugé sur les actes. Et c'est ce qu'il y a tout le temps. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas commencer à dire que c'est un homme ou un homme ou un homme ou un homme. Non, non, non. Il faut qu'on ait le temps de regarder. et c'est un homme ou un homme ou un homme. Donc, dans la position, on va prendre la position en tant qu'un homme qui a observé la scène politique. Mais, je me suis allé admirer. Parce que, je me rappelle, Mohamed Ndjaï, il a une question qui m'a demandé. Il m'a demandé, est-ce que la position Ousmane Sonko qui a été assisée et n'a pas été, je pense qu'il a sorti le mot Nafek. Nous ne sommes pas Nafek. Tout de l'autre. Il n'a pas le temps de faire. Sur le plateau, Maïmounou Ndourfaye, il n'a pas le temps de faire. Donc, comment est-ce que nous ? Je me suis allé voir dans cette position et je me suis allé voir parce que nous, nous, nous n'avons pas le temps et nous ne devons pas le temps. Donc, nous ne devons pas le temps. Nous, parce que depuis 2000, ça fait 24 ans qu'on est en scène. Donc, si nous sommes tous, il est intérêt à ce pouvoir. Nous, l'intérêt à l'opposition, l'intérêt à l'opposition, l'intérêt à l'opposition. On observe c'est parce qu'on a des valeurs qu'on a toutes. Donc, Bassirou, il y a des valeurs. Il y a des valeurs et des valeurs. Maintenant, il y a des diplômes et un inspecteur principal des impôts et des domaines. Mais tout le reste c'est des nominations. Il ne faut pas qu'on nous dise un DG, un ministre. Il y a des DG et des ministres. Alors, donc, il y a des gens qui ont 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 des gens Moi, je préfère qu'on puisse travailler avec leur patron. Ils sont autour de moi. Je le connais depuis plus de dix ans. Evidence 2014, je l'ai créé. Il n'y a personne qui ne l'a pas vu. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On n'a pas peur de nous changer nos vêtements. Mais au Sénégal, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Non, j'ai compris. Je ne veux pas dire ce que j'ai dit. Je suis un journaliste pour moi. Je t'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Même pour deux secondes. Soit Sarah. Ce que j'ai dit, On a dit que nous avons 7 rimes. Nous politiciens. Que nous sommes en train. Nous nous devons nous aider. Nous sommes en train de faire des citoyens. Nous devons faire des citoyens. À un moment, c'était flou. Donc il fallait que nous fassions 7 rimes. Que voulez-vous que je vous disez ? C'est ça. Parfait. Est-ce que vous avez pu l'initiative de dresser votre projet quand même avant d'en sortir ? À faire comme à l'école primaire pour lire un discours bateau, un discours kilométrique. On a certes des projets, mais des projets qui ne sont pas des projets d'un milliardaire ou d'un jeune Richard. Oui, et d'abord les projets et l'économie c'est dans la tête et dans l'esprit. Donc nous, on va appuyer les populations dans leurs intérêts. Parce que si vous voulez accompagner des marieurs, vous devez aller vers ces marieurs, savoir un peu leurs préoccupations, leurs priorités et les aider concernant cela. Si ce sont des menuisiers, ou bien des pêcheurs, ou un autre corps de métier. Donc nous, on a des professionnels, des experts et de hauts cadres dans tous les domaines. C'est ce qu'ils sont là et c'est ce qu'ils ne sont pas voulus, puisque c'était juste une rencontre avec la presse qui savent monter des projets. À ma droite, celui-là, il n'y a pas de meilleur expert en projet dans ce pays. Et vous ne le connaissez pas. Il anime des ateliers au Sénégal et d'ailleurs. On a des directeurs d'écoles supérieures, on a des docteurs dans des domaines, etc. Mais, on ne voudrait pas brûler les étapes. On va y aller step by step, pas à pas. Donc, donc, mais sûrement. Donc, c'est ça. Il y a eu quand même quelques actes qui ont été posés depuis sa création. Donc, allant dans le sens de l'appui, de l'assistance aussi, en fait, des couches les plus vulnérables de la population. En particulier au niveau du Sinsalom. Donc, d'où est originaire, en fait, voilà, le fondateur, n'est-ce pas ? Donc, et parmi ces actes qui ont été posés, donc, il y a eu, par exemple, la distribution de fournitures scolaires, bon, donc, à des élèves, n'est-ce pas ? Bon, il y a aussi la distribution de vivres, n'est-ce pas ? Donc, au niveau de certaines localités. Donc, voilà d'où il est originaire. Voilà. Mais comme il l'a dit aussi, en fait, il y a des préoccupations beaucoup plus disons grandiose par rapport à tout ça, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le mouvement entend très certainement poser des actes donc à des échelles beaucoup plus grandes, n'est-ce pas ? Alors, qui va concerner très certainement, disons, le reste du pays et aussi d'autres couches sociales beaucoup plus importantes. Pour cette nouvelle du président Salles, je l'ai eu, comme plusieurs d'entre nous, vous savez, ce pays-là, c'est deux poids, deux mesures. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas concerné parce que nous, on est respectueux, un peu des règles du jeu. Dans ce pays, personne ne peut contourner la législation. Si vous voulez travailler normal et gagner des marchés, c'est sûr que vous êtes munis au minimum d'un cutus fiscal. En tout cas, nous, au niveau de notre groupe de presse qui concerne le quotidien et l'évidence, le site CNNET et la chaîne Evidence TV, on n'est pas concerné par cette mesure du président Salles. Voilà. Je vous ai dit que le président Macky Salles a donné quelques patrons de presse qui ont fait des taxes. et qui ont fait un peu de presse. Tout ce qui est fait, c'est qu'on est dans la chaîne TV et le groupe. Donc, comme le président Macky Salles, vous savez que vous avez parlé à des médias internationaux. Et là-bas, on a appris quelques médias, on a appris quelques médias, C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal, mais dans ce qui nous concerne, on ne voit pas ce qu'on a fait pour nous. Il y a beaucoup de vitamines, l'air, et il n'y a pas de l'air. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour leur accompagnement. La démarche citoyenne est une démarche citoyenne. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Il y a beaucoup de choses qui nous ont fait. Ils ont fait beaucoup de choses comme notre pays. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait ce que nous avons fait pour nous. Ils ont fait des choses qu'on a fait pour nous. Donc, le Sénégal, il ne faut pas dire. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour nous. Parce que, au Sénégal, on a fait des milliards de dollars. Ils ont fait des millions de dollars. Ils ont fait des millions de dollars dans les médias. Depuis 25 ans, ils sont crédibles. Ils sont tous les membres. Ils ont fait des gens qui ont fait des choses. Ils sont tous les membres. Puis, ils ont fait des mouvements. Ils ont fait des choses sur la politique. Ils ont fait des choses parce qu'ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses envers, mais ils ont fait des choses envers les choses. Ils ont fait des choses envers. avec l'avènement de Basirou Diomae Faye et Kiko Ander, Sonko qui a fait un blackout nous féliciter Ousmane Sonko dans l'attention de la réunion et de la constance et de la valeur nous voyons à l'hémonie jeter en pâture et à l'attention et à l'attention on a un homme qui a fait des personnes qui sont accédés maturants si elle a fait la réunion les réunions vont se battre car nous sommes au Sénégal nous pouvons prendre des prérogatives et nous l'avons a fait le mèl donc les réunions a fait le mèl et vous allez voir ça va être extraordinaire Ils mêlent comme un tremblement de terre, comme des abeilles sur un nectar. Ils vont migrer, ils vont migrer, mais il faut interpeller les nouveaux dirigeants. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs, 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 des valeurs sociales, des valeurs, des valeurs. Ils ont des valeurs, ils ont des valeurs, ils ont des valeurs, ils ont des valeurs. Ils ont commencé à dire que Mohamed El Bachir était sidéré. Il a dit n'importe quoi. Il a dit que les gens ont lancé à prendre une passation. Ils ont lancé à l'entendre. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des valeurs. Et si on a dit qu'ils ont dit qu'ils ont des valeurs, ils ont des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs. Ils ont des valeurs pour se faire de l'argent facile. Mais ils ont des valeurs. C'est du Sénégal. Il y a des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs. Ils ont des valeurs qui ont des valeurs. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Donc, il faut que nous, on peut venir voir que Valérie doit être en train de se faire. Comme c'est bien, tu es libre de faire tout. Mais vous, c'est trop, c'est trop. Et c'est ce que nous attendons les nouvelles autorités. Voilà. Vous faites que... Waouh. Merci. — Merci. — —